Yahu b'ti b'ncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Les séries qui se terminent enfin Et donc dans cette vidéo, aujourd'hui je vais te parler uniquement des séries qui vont se terminer pendant le mois de mai Donc si la suite t'intéresse, continue Musique Donc dans cette vidéo je vais te parler seulement des séries qui se terminent Alors à savoir que là je vais filmer d'abord celles qui se terminent Puis je filmerai celles qui commencent Mais sur Instagram aujourd'hui même, le jour où je filme Je t'ai demandé donc de choisir est-ce que je postais celles qui commencent ou celles qui se terminent en premier Et donc je ne sais pas encore Et à savoir que les one-shots seront présents dans les deux parties en fin de vidéo Une fois que j'ai fini de parler vraiment des séries par exemple qui commencent ou des séries qui se terminent Je te parlerai des one-shots et tu verras c'est la même chose dans l'autre partie Vu que les one-shots voilà tu sais pas trop s'il faut mettre dans une série qui commence ou qui se termine Parce qu'ils se terminent et ils commencent en même temps en fait Voilà donc c'est parti avec les séries qui se terminent pour le mois de mai Pour le mois de mai donc dans les séries qui se terminent et qui m'intéressent J'insiste bien sur le qui m'intéresse parce qu'il peut y avoir des titres qui vont se terminer Et que je ne lirai pas parce que ce n'est pas des titres qui vont m'intéresser J'insiste vraiment parce que une fois on m'a engueulé en me disant Ouais t'as pas mis tel titre qui va se terminer et tout Bah ouais mais en fait il m'intéresse absolument pas On va donc commencer avec le 8 mai Ça m'étonnerait que ça sorte vu que c'est un jour férié de base Mais on va avoir normalement le 8 mai le manga jusqu'à ce que nos os pourrissent Avec une série donc qui va se terminer en septembre Nous sommes sur un shonen des éditions Pika et j'ai oublié de mettre les sous-catégories Je te mettrai ça de toute façon à côté de moi Donc en ce qui concerne ce manga ça fait une éternité qu'il m'intéresse Depuis que le premier tome tu me connais Et donc j'ai très hâte de le lire Par contre oui je vais bien te le présenter très rapidement Le plus rapidement possible et pas pour la collection Halloween Parce que comme je l'avais expliqué sinon ça ferait trop de titres pour la collection Halloween Mais il y en a dans ce qui se termine que je vais garder de côté Ensuite le 9 mai nous aurons le manga aromatique entre parenthèses Love Story Qui est donc un shoujo des éditions Akata H concier aux 14 ans et plus Et la série se terminera donc en 5 tomes Donc ça aussi c'est une série que j'ai très très hâte de lire Parce que je crois que le premier tome j'ai dû le lire pendant l'été dernier Donc ça fait quand même presque un an que j'ai lu le premier tome Et j'ai eu trop hâte c'est de savoir donc ce que vaut l'intégralité de cette série Et puis c'est Akata donc c'est encore plus Tu vois dans les 4 titres il n'y en a qu'un d'Akata C'est celui vraiment que j'attends le plus Mais ça je pense que tu me connais à force Et comme je l'ai dit logiquement d'ici la fin de l'année Vous aurez une petite preuve que j'aime vraiment Akata On va continuer avec un manga qui sortira donc le 23 mai si tout va bien Ça va être le manga Kazané La Vouleuse de Visage C'est un manga terminé en 14 tomes Donc oui tu es en train de te faire le calcul J'en suis sûre de depuis combien de temps le tome 1 est sorti Je suis sympa je te mets la date Donc ça fait depuis cette date là que je dois même lire l'estré Oui parce que j'avais jamais lu l'estré A part hier J'avoue je plaide coupage j'ai jamais eu le temps Toujours était donc c'est un seinen des éditions Kiyoon et je n'ai pas mis l'âge bravo Ça devait être 14 ans et plus Toujours était que Kazané par contre La Vouleuse de Visage Comme tu as entendu il est en 14 tomes Et donc je ne le présenterai pas pendant le mois de mai ni pendant le mois de juin Je vais me le garder de côté Et comme j'ai vu que... Alors ceux qui l'ont lu n'hésitez pas à me corriger Mais en tout cas pour la première partie Le premier chapitre que j'ai lu on est donc sur du harcèlement scolaire Je me demande s'il ne serait pas intéressant de le présenter justement pour la journée internationale du harcèlement scolaire Alors je sais c'est en novembre C'est un peu con Mais je me pose la question Ou alors je le garde vraiment pour du Halloween Donc ça reste à voir N'hésite pas Toi si tu as déjà lu justement Dragmar Je sais que tu regardes mes vidéos Si tu me dis si on est que sur... Au tout début s'il y a plus qu'un chapitre en fait sur du harcèlement scolaire Ou après on est passé directement à L adulte Et donc c'est pas vraiment intéressant de jouer là dessus Mais voilà Donc moi je me suis posé la question Mais en tout cas ça c'est sûr en mai ou en juin je n'aurai pas le temps de le lire Donc ça sera au pire pendant l'été Voilà Ensuite on va terminer avec le 31 mai Avec Full Paradise Full Paradise je ne sais pas comment il faut le prononcer Qui est une série terminée en 4 tomes des éditions Cana Et c'est un CNM à je conseiller aux 14h et plus Pour ce qui est de cette série Elle est en 4 tomes Donc je te la présenterai très rapidement Donc tout début juin logiquement Vu que si ça c'est en 31 mai je ne peux pas te la présenter Enfin dans les temps Je ne peux pas te la présenter le jour même A part si Cana me l'envoie Ça m'étonnerait Clairement ça m'étonnerait Mais bon voilà Donc à savoir que En ce qui concerne Full Paradise Je te la présenterai tout début juin On va continuer avec la partie one shot Et il faut savoir donc qu'il y en a pas mal Vu qu'il y a des sorties Yaoui de Boys Love Et que je crois que cette fois-ci Il y en a 5 qui m'intéressent Je dis ça parce que d'habitude c'est plus dans les 4 Et là je crois qu'il y en a 5 voire peut-être 6 Donc je te laisse découvrir tout ça Et là je crois que C'est une petite 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 Musique On continue donc avec Deux one shots qui ne sont pas des yaoi On a Une vie devant toi Je n'ai pas en fait la particule Enfin le mot qu'il y a avant Vie devant toi C'est un scène naine dans le genre Tranche de vie et sociale L'oeuvre est âge concillée aux 14 ans et plus Et pour ce qui est de cette oeuvre Nous sommes donc avec les éditions Akata si je ne dis pas de bêtises Je tiens à préciser Qu'en ce qui concerne cette série C'est la seule série Qu'a sorti Akata dans les nouveautés Que je ne demanderai sûrement pas En partenariat Tout simplement parce que J'ai un doute sur le fait Que j'apprécie ou pas cette série Et comme tu le sais Quand j'ai vraiment un éventuel doute Sur le fait que j'apprécie une série ou non Je ne la demande jamais En partenariat avec une maison d'édition C'est par principe en fait Par respect Parce que si La maison d'édition m'envoie un titre Et que je ne l'aime pas Je trouve ça mal poli en fait D'avoir demandé quelque chose Gratuit Et qu'en échange Je ne fasse pas forcément une bonne pub Donc c'est dans ça en tout cas Que je fonctionne Et donc pour terminer On va avoir le titre Mermaid Prince J'ai toujours du mal Avec ce premier mot C'est un shoujo des éditions D'Elko Tonka Mais nous sommes une fois de plus Sur une série H Qu'on s'y a aux 14 ans Et puis je suis désolée Il n'y a pas eu beaucoup de séries Pour les plus jeunes Mais voilà Donc ça aussi C'est un one shown Qui me fait de l'oeil Depuis une éternité Depuis qu'il a été annoncé Et je crois quand même Qu'on a eu un petit moment Et il me semble Que je l'avais vu passer Dans les séries japonaises Donc c'était un titre Éventuellement dans les séries japonaises Qui pouvaient éventuellement M'intéresser Oui finalement En fait J'aime pas regarder chez les Japs Ce qui se passe Mais il y a des fois Quelques titres comme ça Qui filtrent dans mes actualités Et c'est vrai que c'était un titre Qui m'intéressait éventuellement Donc je suis content On l'a en France